Bonjour chers élèves, les élèves bien sûr du cinquième année. Dans la leçon qui traite la différence entre l'heure sans S et l'heure avec S, nous allons faire l'exercice numéro 6. L'exercice dit, recopie uniquement les phrases dans lesquelles l'heure est un pronom personnel. Alors pour la première phrase, tu leur expliqueras ce que j'ai voulu dire. Oui, leur ici c'est un pronom personnel parce qu'il est suivi par un verbe conjugué au futur simple. Tu leur expliqueras ce que j'ai voulu dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. C'est ce qui est le premier qui a dit. Mais il ne faut pas dire. La phrase B. Comment va leur tante? Comment va leur tante? Alors après leur vient tante. Tante Yelkhala. Vous voyez qu'il n'y a pas de S donc il est au singulier. Donc leur ce n'est pas un pronom personnel. C'est un déterminant possessif. Donc avec la phrase Maradish Nukluha. C. Au rond-point le policier leur a barré la route. Au rond-point le policier leur a barré la route. Leur suivi par le passé composé du verbe barré. Donc c'est un pronom personnel. A dit je la recopie. La phrase D. Elle ne leur en veut pas. Leur est suivi par on. Et par le verbe veut. Donc on ne sait pas un nom. Donc c'est un pronom personnel. Donc je recopie la phrase D. La phrase E. Leur prochaine exposition aura lieu en août. Ici c'est un pronom personnel. Parce qu'on a une prochaine exposition. Prochain. Adjectif. Et peut-être suivi du nom exposition. Donc Adam Ashi est pronom personnel. Nous leur confierons nos enfants quelques jours. Ici c'est un pronom. Parce que confier c'est un verbe du premier groupe. D'accord. Donc je recopie cette phrase. La dernière. Je ne retrouve pas leur adresse. Je ne retrouve pas leur adresse. Je ne retrouve pas leur adresse. Adresse c'est un nom. Donc leur. Ce n'est pas un pronom personnel. Au revoir mes amis. A bientôt. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. D'appuyer sur le bouton j'aime. Et de nous encourager. En distribuant. En partageant cette vidéo. Merci. Merci.